Après cette vue retirée sans titre de champion d'Allemagne Poimilour sous le prétexte que son haut de gamme était non allemand, le boxeur Juan Trollmann remonta sur le ring grimé en caricature d'athlète arien immobile, laissant son adversaire le maître KO. C'est affront signé à la fin de sa carrière sportive. Ses origines manouches, elles, lui coûtèrent la vie. Bonjour à tous, pour tous ceux qui ne connaissent pas, bienvenue sur la chaîne Beefers Boxing. Ici, on parle, comme toujours, de l'histoire de la boxe, des boxeurs et des combats qui ont rythmé l'histoire du noblard. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de l'histoire de Juan Trollmann, J.R. Kelly. Un boxeur qui a comme point commun avec Tyson Fury, il est de la communauté des gens du voyant, mais il n'a pas du tout la même histoire. Juan Trollmann est né le 27 décembre 1907. Il est né près de Hannover, en Allemagne, en tant que fils d'une famille cintier. Ruck signifie arbre en langue romane et parce que son corps athlétique et esthétique rappelait à la famille un bel arbre bien développé. Tout le monde l'appelait Ruck Eli. Ruck Eli Trollmann a grandi avec 8 frères et sœurs dans la partie ancienne de la ville de Hannover. Son talent en boxe a été découvert très tôt. Il n'avait que 8 ans lorsqu'il a eu son premier combat sur un ring de boxe. Il a remporté le championnat d'Allemagne du Sud et est devenu membre du Boxing Hero & Track qui a été fondé en 1922 à Hannover. Le gun Ruck Eli Trollmann a remporté le championnat régional à 4 reprises. De plus, il a remporté le titre du championnat d'Allemagne du Nord et a participé au championnat allemand de boxeurs amateurs. A l'époque de la République de Weimar, la boxe était un loisir populaire sur la scène culturelle. Ruck Eli Trollmann était un technicien exceptionnellement doué dans la catégorie des points moyens, très rapide avec ses gants et qui a développé son propre style dans lequel il avait des années d'avance sur son temps. Les gants qu'il avait vu boxer disaient que dans les années 1920, il boxait des gants comme Mohamed Ali, danser sur le ring pour contourner ses adversaires de manière élégante, les fatiguer puis les frapper avec un coup de poing extraordinairement dur. En 1928, l'union de boxe a annulé son nom de la liste des nominations allemandes pour les juifs olympiques d'Amsterdam, donnant de piètres excuses. Au lieu de cela, il a envoyé un adversaire aux juifs olympiques qui avait perdu plusieurs fois contre le championnat allemand Ruck Eli Trollmann. En janvier 1929, il est passé du BC Hero 1 track au plus célèbre club de sport ouvrier BC Sparta Linden, également situé à Hannover. La presse lui a donné le surnom de Dripsey en raison de son succès. Il a souvent été diffamé de manière raciste comme le danseur Dripsey qui boxait d'une manière non allemande. Depuis qu'il a été exclu des nominations aux juifs olympiques en 1929, il a décidé de devenir boxeur professionnel. Ernst Dirzow est devenu son manager. Ruck Eli Trollmann a connu un grand succès en très peu de temps et devenu célèbre dans le domaine de la boxe professionnelle. Il a remporté son premier combat contre Willy Bolz par KO au quatrième round. L'industrie de la boxe attendait quelqu'un comme Ruck Eli. C'était un boxeur élégant, un vrai combattant, un bel homme qui attirait les femmes. Il était de la même fournaise dans laquelle les étoiles sont fourgées. En 1930, il a disputé avec succès 13 combats dans toute l'Allemagne. A partir de 1932, il se bat exclusivement contre les meilleurs boxeurs en poids welter ainsi qu'en poids moyen et poids mi-lourd. Entre autres, il a boxé contre Bayezé, un américain, il a fait match nul. Contre Bauer, un hollandais, Ruck Eli a gagné au point. Russo, un argentin, Ruck Eli a gagné par KO au deuxième round. Et contre Witt, un allemand, Ruck Eli a gagné au point. Lorsque Ruck Eli devint champion d'Allemagne en 1933, le même Witt devait être son adversaire. Depuis 1932, l'industrie allemande de la boxe ne pouvait plus ignorer Ruck Eli Trollmann. Après janvier 1933, lorsque le NSDAP est arrivé au pouvoir, la vie de Ruck Eli Trollmann a changé. La boxe a été nommée en German Fist Fight. Les clubs de boxe allemands ont été réorganisés et arianisés. L'exclusion et la persécution des sportifs non ariens avaient commencé. Eric Seling, champion d'Allemagne et boxeur dominant dans la division de poids de Ruck Eli, poids moyen et poids lourd legré, a été menacé de mort avant sa défense de titre et s'est enfui en France. En tant que Guif, sa vie n'était plus en sécurité. Ruck Eli Trollmann, lui, n'a pas suivi son exemple et est resté en Allemagne. L'autorité sportive du national-socialisme y voyait un problème, car Ruck Eli avait trop de succès et trop de popularité pour le pousser à quitter la boxe allemande comme ça, sans aucune raison évidente. Le 9 juin 1933, Ruck Eli Trollmann est devenu une superstar en remportant le combat contre Adolf Witt au poids. Simultanément, son plus grand succès en tant que boxeur est devenu son destin. Sa victoire était une menace pour les nazis car Ruck Eli Trollmann a endomagué l'image de la race arienne physiquement supérieure. Radam, le président de l'union allemande de boxe, était également parmi le public. Dès qu'il était évident que Ruck Eli gagnerait le combat, il a donné l'ordre aux arbitres d'annoncer le combat comme nul. Les arbitres ont suivi son ordre. Cependant, le public n'était pas disposé à faire partie de cette manipulation, car il a vu de loin Ruck Eli gagner au point. Après des protestations massives et des menaces contre les actuels fonctionnaires nationaux-socialistes, Ruck Eli a été déclaré vainqueur. La loi du champion d'Allemagne a été cependant de très courte durée. Huit jours après le combat, il a reçu une lettre de l'union de boxe, qui a déclaré qu'il retirait le titre de champion d'Allemagne. La raison invoquée était que les deux boxeurs avaient montré une performance insuffisante. Le titre cependant n'a pas été attribué. Ruck Eli Trollmann était tout contre le favori du public, même sans le titre. Les nazis voulaient se débarrasser de lui. Ils voulaient mettre fin à sa carrière pour toujours et l'empêcher de boxer à nouveau sur un ring allemand. Le 21 juillet 1933, il faisait face à son prochain combat, qui devait être contre Gustav Eder, un boxeur célèbre et percutant. Conscient de l'inutilité de sa situation, il entre sur le ring avec des cheveux blonds et un visage poudré de blanc. On lui a dit qu'il perdrait sa licence de boxe s'il n'abandonnait pas son style de boxe et s'il dansait sur le ring comme un hitant. Il s'est abstenu de son reu de gamme et a affronté le combat sans équilibrer les coups. Il se tenait au milieu du ring, pied contre pied avec son adversaire, pour prendre et distribuer des coups de poing. Au cours des années suivantes, il se ferait un chemin dans la vie en boxant dans des foires et vit alternativement à Hanovre et à Berlin. A Berlin, il rencontra Olga Frieda Bilda, qu'il épousa en juin 1935. Avec leur fille, née la même année, ils vivent à Berlin. La persécution des Sinti et des Roms a augmenté massivement après le décret des lois de Nuremberg le 15 septembre 1935. En septembre 1938, Ruceli Trondmann et Olga Bilda ont divorcé. La même année, il a été déporté dans un camp de travail à Alem, à Hanovre, où il est resté pendant quelques mois. Après sa libération, il s'est canqué et a passé quelques temps dans la forêt de Tottenburg pour éviter son arrestation. En 1939, pendant la guerre, il est appelé dans la Wehrmacht des forces armées. Il était basé en Pologne, en Belgique et en France. Au printemps 1941, il l'a envoyé sur le front de l'Est où il est blessé. En 1942, un décret de la Wehrmacht stipulait que les Sinti et les Roms devaient être exclus des forces armées en raison de politique raciste. En juin 1942, Ruceli Trondmann a été arrêté et emmené au Dipsy Center, situé dans le Ardenbergstrasse à Hanovre. Là, il a été brutalement maltraité. En octobre 1942, il est emmené au camp de concentration de Neuengame, près de Hambourg. Il a reçu le numéro de prisonnier 9841 et a dû effectuer de durs travaux forcés. Avec l'aide du comité de prisonniers illégaux, il a pu prendre l'identité des prisonniers décédés. Son transport à Wittenberg, un camp satellite a été organisé pour l'empêcher de se faire prendre. Mais même là, il a été reconnu et a dû se battre contre le détesté par beaucoup Capo et Mille Cornelius. Ruceli a gagné le combat, mais lors d'un travail de détail à l'extérieur du camp, il a été battu à mort par derrière par le Capo. La mort de Ruceli Trondmann a été considérée comme un accident. Son cadavre a été enterré avec d'autres cadavres du camp dans le cimetière de Wittenberg. Ce n'est que lorsque Robert Lensberger, prisonnier et témoin de la mort de Ruceli, a survécu au camp de concentration et a été libéré, que la vérité sur sa mort a été révélée. En 2003, l'Union Allemande des boxeurs professionnels a rétrospectivement décerné le titre de camp d'Allemagne à Ruceli Trondmann. Il faut cependant mentionner que cela s'est produit après une pression publique massive. Nina Gladick et Janko Weiss-Reinhardt sont nommés ici comme des personnes qui ont été impliquées de manière très émotionnelle dans la réhabilitation de Ruceli Trondmann. On peut aussi mentionner Eva Roll et Mike Love. En août 2004, une rue de Hanovre a été rebaptisée Johan Trondmann Veig. Même si des projets de livres, de films et de théâtre ont rendu un peu plus connu son destin tragique ces dernières années, il n'a pas encore reçu l'appréciation et la reconnaissance publique qu'il mérite en tant que sportif important et personnage tragique de l'histoire récente. Voilà ce que je pouvais dire sur l'histoire de Ruceli Trondmann. Il est un exemple pour toute la communauté des gens du voyage, ne serait-ce que pour son courage et son abnégation à ne jamais abandonner. Malheureusement, cette histoire est très peu connue et tombe dans l'oubli collectif. C'est pour cela qu'il était important pour moi de parler de ce boxeur et de sa vie. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, partaguer, commenter, cela m'aidera beaucoup pour le référencement YouTube et boostera la crème. Pense également à t'abonner si ce n'est pas dégaffé. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, de vos progrès et vive la boxe. Sous-titrage ST' 501